Hey, hey, hey ! Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge ! Voilà la petite musique qui doit indiquer peut-être que nous sommes le jour de l'an. En tout cas, vous pouvez voir que j'ai changé la coupe de cheveux de Jermaine. Jermaine maintenant a adopté le style des années 20 avec les cheveux beaucoup plus courts. Donc bien sûr, j'instorte toujours la nouvelle mode via elle. Oula, t'as dit con ! Vas-y, barre-toi, on t'a rien ! Voilà, franchement. Voilà, donc comme ça, vous avez un peu un aperçu de la demoiselle sans look qui est donc entre les deux. On commence à quitter doucement mais sûrement les robes longues pour adopter des milliers... Voilà, puis en plus on est encore en hiver donc il faut quand même quelque chose de couvert. Mais surtout, voilà, la nouvelle coupe de cheveux de Mademoiselle Jermaine ! Et donc nous sommes bien le réveillon de jour de l'an. Eh bien c'est cool, on va aller décorer la maison. C'est vrai qu'on avait encore ça, je sais pas si ça compte pas. Je ne sais plus. Ou alors il va falloir que j'achète les fameuses boîtes. Les fameuses boîtes parce que je pense pas que je les ai dans la maison. Oh, ok. Je pense pas que je les ai donc on va décorer la maison et compagnie. C'est vachement calme. Elle est où ? Ah bah, tu dors dans la chambre de tes fils. C'est vrai que là, au niveau homme, il n'y en a plus beaucoup. Il ne reste plus qu'Albert. En espérant que dans le bidou de Marguerite, il y ait un petit garçon puisque ça ferait remonter un peu la côte. Il va se sentir seul, petit Albert. Mais regardez-moi comme c'est cute. Les petites étoiles et tout. Donc ouais, j'ai acheté les fameuses boîtes là. J'ai fait un truc automatique. C'est hyper mignon. J'adore les petites étoiles. Ah, j'aurais pas mieux fait. Donc voilà, la maison elle est au moins décorée avec les petites lampes. Ah, attendez, attendez. Moi, je vais voir ça. Ouais, parce que voilà, ils sont contents. La maison est vraiment décorée ce coup-ci. Ah, ça a vu mieux que ce que j'avais fait pour Noël, quoi. Regardez ce que nous a fait Germaine. Une magnifique composition florale de qualité médiocre du ouf que j'ai installée au-dessus de la cheminée. Ouais. Oh là là, la feignasse. Ah bah dis donc, je vous jure. Bon, Marguerite, tu vas bientôt mettre bas. Je sais plus vers quelle heure, mais ça va pas tarder. On aura un nouveau petit bébé de Saint-Paul à la maison. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi ? Toi, ça va... Il va les nettoyer. Qu'est-ce que tu vas les nettoyer ? Tu vas les nettoyer à neige ? Derrière, il y a des trucs à nettoyer. Par contre, il faut vraiment s'occuper des plantes. C'est vrai que c'était Gustave que j'avais mis à l'œuvre. Mais bon, il faudrait que je désigne quelqu'un à faire le jardin à l'occasion. Mais quelle horreur. Vas-y, vend ça à mes collectionneurs. Il me fera gagner toujours des sous. Ah, et puis j'ai relooké la bichette. La petite Gisèle. Du coup, je lui ai mis plutôt des cheveux courts avec un petit neuneu. Trop mignon, quoi. Faire des grimaces. Qu'est-ce que tu as ? Tu commences à être cracra. Bon, c'est Marguerite qui s'en chargera. Après, elle te donnera un petit bain, je pense. Donne un bain de mousse. Dès qu'elle aura fini de prendre son petit-déj. Mais en tout cas, elle est chouquette. On n'a pas forcément envie de manger. Elle, ouais, elle vous viendra manger quand elle se lèvera. Hop. Peut-être maintenant. Peut-être tout de suite. Et si je mets ça ? Non. Oh, c'est pas possible. Enfin bref. Oh, je mets quand même ça au cas où elle ira sur le pot. Alors, pour Jojo. Est-ce qu'on pourrait lui choisir une résolution ? Trouver sa moitié. Il est déjà en couple. Ah zut. Poptère de promotion. Non. Améliorer une compétence. Écrire un livre. Retrouver la forme. Entraînez-vous afin de retrouver la forme dans un ADC le jour. Oh là là. Perde du poids. Oh là là. J'ai envie de dire oui pour tout le monde. Ça devrait être ça. Mais c'est bon. Ma mijo va pas tenir la route quoi. Franchir une étape d'aspiration. On va prendre ça. Mais... Avoir un enfant qui termine une aspiration. Avoir un enfant, un petit enfant qui atteint le plus haut niveau d'une carrière. Bah c'est mort. Elle aura jamais. Toi, tu vas... Tu vas... Réparer. Et tu vas prendre aussi une résolution. Je vois ce que j'ai trouvé. Où c'est... Toi, tu vas prendre... Perde du poids d'ailleurs. Ouais. Allez. Ça. Tout le monde... Toi aussi. Et Germaine. Parce que t'es... T'es un peu grasse. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Non. Oui. Non. C'est pas possible. Je voulais une autre résolution. En fait, on peut en prendre qu'une. D'accord. Super. Alors. Et la résolution pour Marguerite. On va la faire aussi un peu prendre... Essayer de perdre du poids entre deux grossesses. Histoire de... De toute façon, dès qu'elle accouche, elle ira courir avec son mari. Et puis pour Germaine, j'ai loupé. Donc je sais pas ce qu'elle a pris comme résolution. Ouh. On va tirer à nettoyer ça, hein, cocotte. Ça suffit comme ça. Toi, tu dois prendre un point de compétence, c'est ça ? Je sais même plus ce que je lui ai fait faire. Ouais. C'est mal barré, hein. Non, c'est truc d'aspiration. Bah ouais, mais c'est... Elle, elle va pas faire sa résolution, ça c'est sûr. Ah, qui c'est qui vient ? Ah ! Mais c'est notre copine. C'est notre petite Louise. Partager une résolution. Enlacer tendrement. Éviter à entrer. Et elle a toujours pas accouché. Là, c'est sûr, on voit bien qu'elle est enceinte. Tu vas nous faire un bébé du jour de l'an, Louise ? Oh. Trop mignon. Elles ont quasiment la même tenue. C'est chou. Faire tourner avec Ressels, je sais pas quoi. Euh, tiens, Albert. Non, 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 Albert. Albert, Albert, tu vas pisser. Albert, tu vas pisser, puis tu vas prendre une portion. Et après, tu vas aller courir. Voilà. Tu vas commencer à te remettre en condition. Aspiration, d'ailleurs. Et elle, elle se met à peindre. D'accord, très bien. C'était la peinture de Louise. Mais Louise, elle est cool. Elle va rien dire que Marguerite, tu piques son chevalet. En même temps, vous avez changé de maison, mademoiselle. Oh, Louise, comme t'es belle. La mère et la fille. Eh, ouais, déjà une génération, quoi. Quoi, il y a encore quelqu'un qui frappe à la porte ? Oh, c'est Gustave ! Non, mais dis donc, on a tous nos enfants qui viennent. C'est trop chou. Ils viennent tous à la maison. Blague perso. Bah oui, on va pas les foutre dehors, quand même. Oh, ça va, Gustave ? Ça fait longtemps... Ah oui, puis la petite, là, elle est habillée, elle est trop choupette. Oh, là, c'est tendrement. Qui c'est qui s'amuse ? Qu'est-ce qu'il fout ? Mais non, espèce d'idiote ! Oh, la petite con. Marguerite, Marguerite, il faut que tu ailles éduquer ton gosse, là. Euh, éducation. Disciplinaire. Ok, ferme. Pas éclabousser dans les toilettes. Arrête avec ta toile. Ça suffit, maintenant. C'est à Marguerite, donc je voyais déjà Louise se pointer. Non, non, Marguerite, c'est toi. Et puis, tu vas lui donner un bain, ta fille, parce que là... Ah, si, Simone. Simone, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a, le téléphone ? Il n'y a rien. Ok, bon. Oh, regardez-moi ça, c'est trop mignon, la réunion de famille. Soufflez, trouvez ton carton. Chanter la chanson du jour férié. Enlacer tendrement. Faire des grébesses. Ah, j'avais envie de les contrôler, les deux, mais je ne peux plus. Oh, ils ne font plus partie de notre maison. La tristesse. Elle est déjà fatiguée, Marguerite. Oh, il tira à faire une sieste après, alors. Comme ça, on est bien. Oh, ça va, mon gus ? Ah oui, non, j'allais dire, c'est Marguerite qui ne la connaît pas bien. Parce que je voyais la jauge de connaissances très basse, mais c'est Marguerite. Bon, alors, il est parti courir, Albert. Voilà, pour sa résolution. Et elle, normalement, elle aussi. Non, tu ne vas pas faire un bonhomme de neige. Vous arrêtez avec vos conneries. Tu vas courir. Allez. Et tu vas courir, tu vas vider l'esprit. Vous allez faire des trucs intéressants quand même. Ok, la vie, elles sont pleines. Il va être 16 heures. Oh, elle est colère. Parce qu'elle a mangé du sucre. Très bien. Voilà, Cocotte, est-ce que tu peux aller au pot ? Aide pour le pot. On va demander, on va demander à mamie. Bah, la vie, mamie, il faut bien qu'elle s'occupe. Oh, vous avez sorti les coupettes ? Ah, ils ont sorti les coupettes. Ah, c'est trop bien qu'ils passent comme ça à la maison ce jour-là. Bah, de toute façon, après, je vais les réinviter. On va faire un dîner et tout ça pour le nouvel an quand même. Parce que sinon, ce serait dommage. Ah, mamie Jo, elle est formidable. Elle apprend sa petite fille et elle est sur le pot. Mais j'ai trop mignon, c'est trop bien. Finalement, c'est beaucoup mieux quand il y a plusieurs adultes pour s'occuper des petits. Et pas qu'une seule. On a Germaine qui se tape un bon petit bain tranquillou après avoir fait du sport. Elle se repose avec ses pétales de roses. Elle va être parfaitement fraîche pour la fête. Et t'as aussi Albert, normalement. Ah, bah non, c'est bouillé. Ah, non, mais tu devais te laver, mon coco. Je t'avais demandé. Parce que pareil, hein. Va prendre un bain. Tu pues un petit peu, là, quand même. Juste un tout petit peu. Mais il y a tout ce qu'il faut pour... Ouais. Tu vas aller te reposer dans ton bain, de toute façon. Aigus, il est là. Ouais, ça va me parler de princesse. Un câlin. Faire un câlin. Allez, petit Gustave. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Mais tu es trop chouchou. C'est trop mignon. Alors là, il va y avoir une grosse arrivée de personnes dans la maison. Puisque j'ai demandé à pas mal de personnes, ouais, de venir pour le dîner. Oh, il est revenu. Il y a Lulu qui est là. Chanter une chanson que je vous fallait. Il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Là, il y a sa maman qui est là. Ah ouais, non, mais là, ça défile, hein. Ah, c'est qui, lui ? Ah, c'est Mathieu de la Fortune. Donc, c'est un de la famille de Elle. Toast pour... Voilà. Oh là là, ça commence, hein. Bah oui, 21h, ça va être... Après, ça va être la fête et tout, hein. Attention, ça rigole plus, hein. Ah, il y a aussi, euh... Attendez, je suis pas sûre qu'ils connaissent, euh... Rose ! Rose, c'est la petite sœur de Marguerite. Voilà. Ça peut aller, ça va. Marguerite, elle a toujours pas accouché. Ça n'arrivera, je ne sais pas quand ça va arriver. Ah, Lulu ! Il était marrant, il était à la même place la dernière fois, c'est rigolo, quoi. Oh là là, le monde. Perte du poids, d'ailleurs, de toute façon, elle est belle, ouais. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Elle est triste. Ouais, mais discuter avec Lulu, j'avais demandé à Mirai de venir aussi, mais je suis pas sûre qu'elle vienne. J'ai demandé à pas mal, hein. Ah, il y a elle aussi qui est là. Euh... Faudrait qu'on l'appelle. Vous savez, la femme d'Arthur. Bon, elle fait quand même partie de la famille, même si, bon... On n'a pas eu le temps de s'attacher à elle, parce... Ah si, Mirai, elle est là ! Mirai, elle est là ! Mirai, elle est là ! Regardez-moi cette petite bouille. Donc, elle est ici. Tu vas venir parler à Mirai ! Ah non, tu peux pas. Toi, arrête de dormir aussi, hein. Tu vas venir avec tout le monde faire la fiesta. Bon, il n'y a pas assez de place à la table pour tout le monde. La maîtresse de maison va annoncer le grand repas quand même. Comme ça, au moins, ce sera fait. Il n'y aura peut-être pas assez de place pour tout le monde. Tu peux, s'il te plaît, réparer les toilettes, Albert, puisqu'après, sinon, les invités vont en foutre partout. Et, bon, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein, quand même. On a sorti un peu les tenues sympas. Tiens, tu vas parler à Louise. Complimenter. Oh, ma belle fille ! Comment va le petit garçon ? Voilà. Petite Mireille ! Pourquoi t'as des gants, Mireille ? Je t'avais demandé de me faire des gants. Voilà, bah, il y a... Il y a Germaine qui s'occupe de Mireille, c'est trop mignon. Bah, c'est cool, là. Ça se passe bien, quand même. Bon, il y a juste le décompte. Je ne sais pas trop comment on va le faire, mais... Voilà, il faut la télé, donc, ça ne marchera pas pour nous, hein. Oh, c'est le bordel. C'est clairement le bordel. Non, Gustave, reste avec nous ! Ah ! Ah, bah, Gustave s'en va. Je suis dégoûtée. Bon, le repas est annoncé. Ok, Marguerite, ça va plus. T'es dans un état chelou, quand même. Mange, ma cocotte. Mange ton poisson. Voilà. Ah, on a reçu les sous du travail d'Albert. Bon, il va enfin partir récurer les chiottes, là. Enfin, les... Voilà. Voilà, ça, c'est la mère de Marguerite. Jeter les confettis, tout ça. Tiens, est-ce que tu connais, lui, là, jeune adulte ? Paul Allen. Non, tu peux juste lui parler un truc normal, quoi. Faire connaissance... Oh, 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 Jo ! Jo, pas de dodo, là. Tu déconnes ou quoi ? Tu viens discuter avec tout le monde ? Dis-donc, tu te rhabilles, hein, parce que là, tu me saoules. Tenue. Changer de tenue. T'avais ta belle tenue. De fait, hop, tu la remets. Et tu viens discuter avec tout le monde. Il n'y a pas de raison. Parait-il que tu t'ennuies à jeu. Voilà. C'est la présentation abusante. Il ne faut pas que tout le monde se sente de côté. Regardez, l'alcool coule à flot. Même Lulu, il mange son petit poisson, tout ça. Voilà, quoi. Tout va bien, pour l'instant, en tout cas. Il va être minuit, il va être minuit. Et on n'aura pas fait le décompte. Ben non, parce qu'on n'a pas de... Il est zombie, Polalan ? Mais what the fuck. Voilà. Voilà. C'est la nouvelle année. On est en 1920... Je ne sais pas combien. Et je dis ça, mais elle n'a toujours pas accouché. Punaise, mais elle devait accoucher dans la journée. Elle est bugée ou quoi ? Va aux toilettes ! Mange ! Mais elle n'a toujours pas mangé. Prends une portion de ton plat. Comment il va, Lulu ? Il est mignon comme un pape, ce petit gars et petit chou. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Elle est fatiguée. Mais arrête de manger tout le temps. Tu as déjà mangé. Va te coucher, cocotte. Il est tard, là. Allez, hop, au lit. Toi aussi. Ouais, après, tu vas au lit aussi. Allez. Voilà ! Et Louise, tu accouches quand aussi, toi ? Parce que... Ma petite Mireille est trop chouchou. Ok ! Bon ! Ah ben, ça y est ! Ah ben, on va finir l'épisode sur un accouchement. C'est merveilleux ! Euh... Ok. Elle est en train de manger. Alors... Elle est en train de manger ! Elle fait pipi ! Et elle va accoucher après. Allez ! Zouf ! Tu vas avoir ton petit bébé. Albert est parti se coucher. Les petites partent se coucher. Et nos invités vont pas tarder non plus à se barrer. Parce que là, c'est quoi mon sang ? Bah non ! Marguerite, elle ne veut pas avoir d'enfant pour l'instant. Allez, tu vas y avoir ton gosse, oui ? Plus on attend, plus il va prendre de temps pour vieillir. On veut savoir ! On veut savoir ! Allez, c'est parti ! C'est parti, mon kiki ! Mais si tu veux ton nouveau. Mais si, mais si, mais si. Je suis prête ! Avec ma liste de prénoms. Il y a Albert qui se m'a paniqué. Oh, c'est encore une fille ! Oh, finesse ! Il faudrait que je lui change le nom quand même. Pour la prochaine fois à Marguerite. Alors, c'est encore une fille. Nous avons donc déjà Simone et Gisèle. Et je vais réfléchir. Et voilà, j'ai tranché. Ce sera donc Irène de Saint-Paul. Bon, il y aura sûrement un quatrième bébé. Oh là là, t'as du gras à perdre, ma pauvre petite Marguerite. Lui, il est en panique. Oh mais, et arrêtez de faire la fête, les gens, là. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Oh là, voilà. C'est bien, merci. Vous pouvez maintenant, s'il vous plaît, partir de ma maison. La fête est terminée. Oh, je pense que Louise va aussi accoucher, hein. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'était une réussite. Ah, c'est cool. C'est-à-dire que même sans télé, ils ont pu faire quand même réussir le jour de l'an. Donc ça, c'est cool. Je crois qu'elle est vraiment en train de... Ouais, elle est en train d'accoucher. Et je pense que là, dès qu'elle quitte notre terrain, elle va nous faire un petit noobu aussi, la jolie Louise. Ok. Bon, on va dire au revoir à tout le monde quand même. On va leur dire de partir. S'ils ne partent pas... De toute façon, ils partiront quand même un jour, à un moment donné. Des fois, on ne peut pas leur dire de partir. Donc, je ne sais pas. Ben, ils ne se connaissent même pas. Donc, tout va bien. Et non, on va les laisser. On va les laisser. Ok. Allez. La petite Irène. Allez, tu peux dormir aussi. Marguerite, tu as bien fait ton travail. Il est encore paniqué, lui. Trois filles. Aïe, 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 aïe. Alors, Albert. Les spermatozoïdes... Ouh, il y a enfin une lessive. Les spermatozoïdes mâles ont du mal à penser. Oh, ils volent. Allez, je pense que tout le monde s'en va. Ce n'est pas plus mal. Et moi, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un like ou un abonnement. Évidemment, c'est gratuit et ça me fait hyper plaisir. Moi, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode du Ticket Challenge ou d'autres choses. Allez, salut ! Merci. Merci.